C'est compliqué, c'est compliqué, je suis en train de regarder les travaux qui sont déductibles ou pas déductibles quand on fait un calcul de plus-value immobilière, donc on va voir ça dans le détail parce que c'est pas si simple que ça. Bienvenue dans cette vidéo, alors oui on va voir le détail des travaux qui sont déductibles quand tu fais une plus-value immobilière, quand tu revends un bien immobilier. Je t'avais fait une vidéo précédemment sur le calcul de la plus-value, si tu ne l'as pas encore vue, tu cliques ici, tu l'as en fiche ou sinon tu l'auras aussi à la fin de cette vidéo. Alors calcul de la plus-value immobilière, j'ai pris des notes parce qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier et qui ne sont pas si simples que ça et ça c'est quelque chose qui est régi par le code général des impôts. Alors on pense que pour la plus-value c'est simple, tu achètes ton bien, tu fais des travaux, tu déduis les travaux et ça va te permettre d'embédire ton bien et ça va diminuer ton imposition sur la plus-value. Si on met des chiffres en face, tu achètes un bien 100 000 euros, tu fais 50 000 euros, ton prix de bien est de 150 000 euros, tu revends 200 000, donc tu as gagné 50 000. Et bien non, ça ne marche pas comme ça parce que tous les travaux ne sont pas pris en compte. Alors que nous disent les textes officiellement ? Les dépenses qui sont prises en compte dans les calculs de la plus-value vont être les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration. Mais l'amélioration, ça ne veut pas dire décoration. Donc en gros, ça veut dire que si tu construis, tu vas pouvoir déduire le montant de ta construction. Si tu reconstruis, donc tu casses tout dans un appartement par exemple, tu remontes les cloisons, etc., tu recloisonnes différemment, c'est de la reconstruction. Si tu agrandis ton bien, donc c'est une partie de construction, donc tu agrandis, tu fais une chambre supplémentaire, tu agrandis un garage, tu transformes en surface habitable, ça va être de l'agrandissement. Ou si tu l'améliores, mais amélioration, ce n'est pas en faisant de la déco. Amélioration, ça va être de l'amélioration thermique par exemple, de l'amélioration vraiment au niveau du confort. Si tu achètes un vieil appartement dans lequel il n'y a pas de toilettes, que les toilettes sont sur le palier et que tu les mets à l'intérieur, ça fait partie de l'amélioration. Si tu changes les fenêtres pour passer tes fenêtres en double vitrage, c'est de l'amélioration thermique. Si tu mets un chauffage basse consommation ou si tu changes la chaudière, c'est aussi de l'amélioration thermique, c'est de l'amélioration énergétique. Donc ça, ça va rentrer en ligne de compte. Par contre, il y a des éléments qui sont assez subjectifs. Ça va être par exemple la climatisation. Si tu installes une clim dans un appartement qui est à Marseille, on va juger que c'est de l'amélioration. Alors que si tu installes une clim dans un appartement qui est à Lille, dans un département, dans une région où il fait plus froid, on va considérer que c'est du confort, mais que ce n'est pas particulièrement une amélioration. Donc, tu vois, c'est un petit peu subjectif. Ça peut laisser à l'appréciation de l'administration. Donc, c'est ça qui peut être un petit peu compliqué. Maintenant, il y a un point important. C'est les petites lignes qui sont dans le texte. Et surtout, je te donnerai une astuce à la fin qui est souvent négligée et que même les notaires n'y pensent pas du tout. Moi, j'ai eu le cas où c'est moi qui ai du carrément notaire. Attention, il faut bien prendre ça en compte. Et ce qui fait que ça m'a permis de pas mal réduire mon imposition sur la plus-value. Alors, il faut que ces travaux, que ces dépenses soient supportées par le vendeur, est réalisées par une entreprise. Ça, c'est fondamental. Alors, par rapport à l'entreprise, il se soit travaux, fournitures et pauses. Et si tu fournis le matériel et que c'est l'entreprise qui l'installe, eh bien, tu pourras déduire la main d'œuvre, la facture de l'entreprise, mais pas la facture des matériaux. Avant, on pouvait et maintenant, on ne peut plus. Ça sera uniquement la facture des prestations qui sont faites par l'entreprise et des matériaux qui sont fournis par l'entreprise. Donc, tu as tout intérêt à faire de la fourniture et pauses. Sinon, tu ne pourras pas le déduire. Alors, pour ça, il faut que ces charges, ces dépenses soient supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition. Donc, en l'occurrence, puisque tu viens d'acheter, c'est ton cas. En tout cas, lorsqu'elles n'ont pas été prises en compte par la détermination de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur le revenu. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que si tu as utilisé tes travaux pour avoir des avantages fiscaux ou pour avoir des aides, eh bien, à ce moment-là, toutes les factures qui ont été amorties ou qui ont été soumises pour avoir des aides, eh bien, tu ne peux pas les intégrer dedans. Mais il y a une petite astuce par rapport à ça. Et autre point, c'est qu'il ne faut pas qu'elles représentent une charge locative. Ben oui, si c'est ton locataire qui a payé, tu ne peux pas les déduire. C'est un petit peu logique aussi. Alors, par rapport à la détermination de l'impôt sur le revenu, ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un appartement et que tu as dit, ben tiens, j'ai fait des travaux dedans et ben par rapport à ces travaux, j'ai fait de l'avantage fiscal, j'ai réduit ma fiscalité sur mes revenus locatifs, eh bien, tes factures, tu ne peux plus les déduire quand tu fais ton achat-revente. Sauf dans un cas, si tu as le statut de loueur meublé professionnel. À ce moment-là, tu peux les réintégrer. Et là, tu vas me dire, mais c'est bizarre, quoi, puisque la plupart des gens font de la location meublée. Comment ça se fait qu'on peut les réintégrer ? Alors, j'ai noté ça parce que c'est une petite astuce comptable et fiscale. C'est que quand tu es en location meublée non professionnelle, tu as une réduction fiscale sur tes revenus des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, ça, c'est apparenté à un résultat comptable et fiscal des sociétés puisque ce sont des bénéfices industriels et commerciaux. Mais quand tu revends ton bien, eh bien, tu as l'imposition des particuliers. Et donc, c'est le régime des particuliers qui s'applique. Et donc, l'administration fiscale ne tient pas compte de tes déclarations fiscales des bénéfices industriels et commerciaux puisque c'est deux fiscalités différentes. Et c'est pour ça que quand tu as un statut LMNP, tu vas pouvoir réintégrer tes déductions dans ton imposition. Et là, c'est important ça. Il faut vraiment que tu en parles à ton notaire parce que le notaire ne sait pas forcément que tu as un statut LMNP. Donc, en statut LMNP, en plus, généralement, tu as un comptable. Donc, il faut que tu aies les éléments comptables qui justifient que tu es bien en LMNP. Il faut que tu aies toutes tes factures. Mais c'est important de le dire à ton notaire sans quoi, s'il ne sait pas que tu as le statut LMNP, eh bien, toutes les factures qui ont déjà été amorties, eh bien, il va te les déduire et ça sera vraiment désavantageux pour toi. Voilà. Alors, petit point important sur les travaux par rapport à ce statut LMNP. Il faut que les travaux aient été faits avant que ton bien soit déclaré avec des revenus BIC. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies acheté ton bien et fais tes travaux en tant que particulier. Ensuite, tu as déclaré ton bien en location meublée non professionnelle. Donc, à partir de ce moment-là, tu as tes exonérations qui vont être faites. Et ensuite, quand tu reviens pour vendre, tu retrouves ton statut de particulier. Et là, tu auras les exonérations des travaux que tu as faits en tant que particulier, même si entre-temps, ils sont passés par la case des fiscalisations. Ça, c'est une petite astuce comptable, fiscale, mais ça, ça vaut du loin. Alors, si tu veux en savoir plus, sur la fiscalité, justement, de la plus-value, eh bien, j'ai un cadeau pour toi. Je t'ai préparé une petite vidéo complémentaire, une vidéo privée. Tu y accèdes ici. Tu auras juste à me laisser ton adresse mail pour obtenir le lien et tu auras cette astuce pour réduire ton impôt sur la plus-value. Alors, tu cliques ici et on se retrouve tout de suite si tu cliques. et on se retrouve tout de suite. Merci. Merci. Merci.